bonsoir à tous et à toutes ici htgd 76 gaming on se retrouve sur le patch dot de seven day distinct cross la version japonaise c'était un festival qui était très attendu on a eu un live à 13h qui était pas trop terrible au niveau présentation vous allez voir il ya du bon il ya du pas bon on a un nouveau personnage encore plus chité que le estarossa vous allez le voir qui ressemble un petit peu à la mécanique de renard vous allez voir et il ya pas mal de choses voilà ça va être très très rapide la vidéo je pas trop blablater mais voilà allez c'est parti alors le nouveau personnage c'est merlin donc on aura la deuxième merlin fest puisqu'on avait la loli merlin la petite merlin et là on a la manie adulte franchement elle elle est elle à la classe elle à la classe c'est clarinette par contre voilà son passif voilà c'est pire qu'un roman c'est pire qu'un roman alors je vais vous lire ça j'ai traduit à la volée avec yandex translation alors au début du tour de la lignée appuie aléatoirement un élément sur les ennemis sans effet d'éléments pour chaque effet d'éléments augmentent toutes les statistiques du héros de 7% avant que les alliés actifs des compétences contre les ennemis avec éléments pendant trois tours applique l'effet élément sur l'ennemi lorsqu'il ya quatre effets d'éléments sur l'ennemi supprime les faits donc voilà ça va riser et applique le le malus d'éléments pendant un tour alors il ya des effets l'effet pierre ça étourdit l'adversaire l'effet d'éléments feu va faire des dégâts supplémentaires égaux à 50% des pv max de l'adversaire l'effet eau ça va désactiver les compétences d'attaque et l'effet élémentaire vent va faire moins 100% de taux critiques tout simplement c'est monstrueux en plus elle est verte donc face à estarossa asso je crois que est à ça et starossa asso s'ils commencent pas au début va faire elle va le tuer elle va se défoncer alors sa première compétence c'est exactement la même que gauzeur vers halloween donc un fils des dégâts de 180% de l'attaque en aoe sur tous les ennemis et puis va retirer deux orbes de la jauge de coups ultimes de l'adversaire à la fin du tour pendant deux tours bien sûr ça c'est au niveau trois étoiles sont sa deuxième compétence un fils des dégâts d'explosions élémentaires égaux à 325% d'attaque sur tous les ennemis encore une deuxième attaque à eux et tous alimentaires plus 40% de dégâts pour chaque effet d'éléments sur la cible donc si vous arrivez à cumuler les quatre effets d'éléments sans qu'ils soient reset enfin au moins trois vous lancez ça ça va faire main 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 des dégâts alors son attaque ultime vous voyez c'est comme d'habitude voilà comme estarossa comme renard donc voilà il ya des effets supplémentaires en fonction du nombre de doublons que vous avez au niveau si vous l'avez une seule fois donc appliquer aléatoirement un effet d'éléments qui ne le fait pas chevaucher avec l'effet d'éléments actuels sont tous les ennemis et inflige des dégâts d'explosions élémentaires égaux à 350% ils sont tous les émis qui s'attaquent à eux et ce que j'ai monté puis 5% des dégâts pour chaque effet de l'élément sur la cible au niveau 3 c'est deux effets éléments des effets de d'éléments aléatoires 420% d'attaque et puis 15% des dégâts pour chaque effet de l'élément au niveau 5 c'est trois effets d'éléments aléatoires 490% d'attaque en aoe et plus 30% de dégâts pour chaque effet d'éléments sur la cible et là au niveau max et les quatre effets d'éléments un fil des dégâts de 525% d'attaque en aoe et plus 40% des dégâts pour chaque effet de l'élément sur la cible ça y est on a fini c'est monstrueux elle va être monstrueuse en pvp elle va être monstrueuse alors voici le portail que je trouve pas mal c'est pas exceptionnel mais il est pas mal tout d'abord on a la nouvelle merlin voilà tiens c'est la deuxième merlin mais aussi vert je veux même pas faire attention on a la merlin petite on a causé en verts feste ils n'ont pas causé en verts halloween et on a le retour de la diane feste beaucoup voulaient avoir son retour dans un petit peu l'appétit nécessaire il ya quand même par mille rouge et une très très bonne unité en sub sariel vert aussi qui est très très bon voilà ici je sais plus comment elle s'appelle celle-là ça fait un perso de de ragnarok voilà on a jormund gandor qui vient d'avoir aussi sa relique on a megelda lui je sais plus comment il s'appelle voilà mais c'est de ragnarok très très bon alors alors forcément jormund gandor très bonne contre le cerf megelda très très bonne contre le piaf et lui très très bon contre le loup alors on a merlin vert et là on a merlin été j'étais très étonné je sais pas s'il ya une erreur mais je suis très étonné on a ok et ok elie rouge on a arthur excalibur là arthur vert on a escaneur vert là je sais pas qu'est ce qu'il fout là lui franchement honnêtement lui encore il peut être utile normalement il sert à beaucoup de choses on a meliodas le sven bleu on a je sais pas comment il s'appelle ok et puis oslo je crois un truc comme ça et on a élevé au bleu voilà franchement ces deux personnages là et peut-être cela aussi je vois pas que s'ils foutent là honnêtement en fait c'est quand même bizarre mais des personnages ragnarok dans un portail fest voilà même là on a un personnage j'étais c'est la seule je pense c'est un peu bizarre en tout cas à 300 vous pouvez rester serre au hasard parmi ceux ci 600 c'est pareil aussi et à 900 vous ne pouvez choisir que la nouvelle merlin la loli merlin le gauzeur vert fest et la diane fest on aura la suite du chapitre 24 donc voilà on a king adulte qui est là aussi vous allez voir il y a pas mal d'actions en pas mal de choses intéressantes des nouveaux costumes des costumes qui sont j'attends pas mal là le costume un petit peu des chats chinoise comme ça c'est vraiment pas mal voilà ensuite on a assez d'artefacts que vous pouvez récupérer via les événements donc ça concerne les personnages de race d'alliés inconnus donc la merlin bien sûr donc voilà et donc ça va mais alors qu'est ce que j'ai dit ça va augmenter les stats liés au hp de race inconnue de 1 2 3 4 5 % et va baisser les dégâts suivis par les alliés avec les malus de 2 4 6 8 ou de 10 % voilà voilà récupérer via les événements une nouvelle relique pour jambon grandeur donc en trois alliés utilisent chacun leurs compétences au moins une fois retire tous les malus de tous les alliés et va rank up leur carte voilà comme si vous aviez un bosseur tout simplement plus à qui était déjà fort de base avec son passif si je crois si les alliés des monge croix attaque je crois que lui fait plus de dégâts là ça va augmenter le dégâts critique du personnage de 80% c'est énorme alors on a un événement de connexion sur 28 jours vous allez pour récupérer 150 diamants 25 médaillons et ses airs évolutif 100 potions d'xp 15 pendentifs et ses serres bleus et 15 potions d'endurance tout ça répartit sur 28 jours ce qui est intéressant c'est que le premier le deuxième et le troisième jour vous avez quasiment une huit vous pouvez faire puisque de kathy ça vous fait de multiples tout simplement sauf et de musée au niveau du calcul je ne sais pas si une date limite peut-être si on dépasse le la fin de l'événement peut-être on va récupérer en tout cas c'est ce qui s'est passé pour et starossa ensuite on a l'émission spéciale alors on a un jeton pour monter un personnage 90 je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne mettent pas un jeton pour monter un personnage niveau 100 ensuite comme vous pouvez le voir il ya le retour des récompenses du donjon de sol galès de récompenses spéciales ce qui veut dire vous allez pouvoir récupérer un diamant par jour voilà si vous connectez bien vous allez pouvoir ouvrir 15 cartes chance donc ça c'est l'événement de cartes vous savez avec le oak donc si vous retournez voilà si vous trouvez la bonne récompense avant s'incaisser vous allez pouvoir le double de celui ci ensuite vous avez l'événement de boss de hawk voilà il ya le haut boss qui revient il est très très simple à faire vous avez juste à passer deux tours et voulait attaquer vous allez faire beaucoup plus de dégâts invoquer trois unités et faire trois combats de match à mort donc ça c'est les combats de démons si je dis pas de bêtises c'est pas du pvp 1 me semble il me semble il me semble que c'est ça à vérifier ce que je m'en rappelle plus du tout et voilà l'événement des cartes on peut là vous retournez les cartes donc il ya certaines récompenses que si vous les trouvez en moins de cinq essais vous pouvez avoir le double donc vous avez tout ça tout ça vous pouvez récupérer donc vous avez le set de cartes justement inconnus un peu les passages inconnus vous avez un petit 3 tickets et c'est certes quand même donc après faut y aller jusqu'au bout quand même donc il ya le combat de boss super hawk vous avez cinq diamants récupéré je ne sais pas s'il ya des limites pour l'affronter normalement je pense que c'est limité à trois ou cinq fois donc au bout de qu'un soir vous avez les cinq diamants ensuite vous avez aussi le restant des sept de cartes artefacts comme ça vous avez des ressources de bellement ça fait plaisir qu'ils mettent maintenant les ressources de bellement dans les récompenses d'événements ainsi que celle du haut du démo originel ça fait plaisir honnêtement à pousser les ressources habituelles vous avez le retour des pochettes surprise les pochettes surprise vous en avez six seulement trois peuvent être récupérés gratuitement un vous avez un dans la boîte aux lettres vous en avez deux autres via les événements et les trois autres il faudra passer par la caisse d acheter des packs pour pouvoir récupérer les trois autres et à la fin si vous ouvrez les six vous allez avoir 10 diamants vous avez 5% de chances de récupérer 25 diamants c'est très très rare ça peut arriver ça m'est déjà arrivé voilà il ya juste à croiser les doigts la boutique des charges de king qui revient vous savez vous pouvez interchanger les ressources de démons les ressources de base et tout ça et aussi des petites ressources de boss pve mais que je vous recommande pas de faire ça c'est complètement stupide gardez les 1 c'est carrément mieux voilà et c'est tout ce qu'il ya sur ce site là voilà puisque sur le site officiel c'est le bordel néanmoins donc on va remplir un petit peu les autres événements donc le donjon de récompenses de solgale spécial pensez à vous connecter le matin pourquoi parce que la mise à jour est disponible entre 9h et 9h30 du matin heure française et vous le savez à 17h vous avez le reset donc ça vous fera au moins deux diamants c'est pareil pour la mission spéciale où vous voulez faire les donjons sur le galès vous pouvez le faire en une journée voilà ensuite vous avez les récompenses de chapitre pour ceux qui sont courageux qu'ils ont fini le chapitre 19, 20, 21, 22 et 23 vous pouvez récupérer cinq diamants chacun pour chaque chapitre et vous allez pouvoir en récupérer en tout 25 et d'autres ressources à côté il y a quand même des points d'actifs il y a quand même des points d'actifs voilà et on va terminer avec le coin shop pour ceux qu'ils ont pensé à garder des doublots de personnages festival c'est pas facile mais il y en a qui veulent faire comme moi aussi et ben vous allez pouvoir les échanger pour récupérer des personnages éventuellement que vous ne possédez pas ou éventuellement monter l'aspect de certains personnages on dira par exemple the one je pense c'est la priorité banne purgatoire aussi loli merlin quand même intéressant et king qui si vous ne possédez pas prenez le parce que son shield est vraiment incroyable et ensuite la diane la diane réduit beaucoup les dégâts en plus vous avez milieu 3k aussi c'est vrai que c'est très compliqué de vous tuer en plus vous savez avec diane si vous avez terminé le rouge en sub en général ça fait bien cherché au niveau du pvp voilà un petit peu ce que je peux vous dire bien sûr demain matin sur la chaîne je vais pouvoir invoquer un sommet du coup puisque le troisième c'est son téléphone je peux pas le faire comme ça mais en tout cas je vais le faire sur mon premier compte principal et sur le compte que j'ouvre il n'y a pas très longtemps qu'il ya eu et starossa tout ça vous allez voir tous les personnages que j'ai tout ça je vais invoquer dessus donc voilà je pense que j'ai pas les plus loin que 30 il ya 300 donc le premier palier on verra si j'ai de la chance en tout cas la merlin moi je l'ai qu'une seule fois je m'arrête là j'irai pas plus loin je vais pas dépenser comme j'ai fait pour et starossa et encore starossa je crois que je laisse p5 sur ce compte là enfin le troisième compte que j'ai et j'ai pas la motivation je pense que je vais économiser parce que je pense qu'il va y avoir des têtes de futurs événements je pense qu'il ya halloween fin octobre qui devrait avoir peut-être des choses intéressantes et on a aussi le retour des personnages étaient vous savez comme la merlin était tout ça donc voilà bien sûr cela va arriver la semaine prochaine mardi sur la version globale nous pour la japonaise ce sera demain matin voilà j'espère que ce patch note pas très long vous aura été très très utile vous aurez bien informé on se retrouve demain matin sur la chaîne pour tenter ma chance pour voir pour le posséder la voix voilà si je l'ai tant mieux pour moi si je n'ai pas tant pis de façon j'ai un mois pour pouvoir le faire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait de like la vidéo et surtout de la partager et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futurs vidéos de la chaîne écoutez moi je vais vous laisser bonne soirée bon appétit amusez vous bien et je vous dis à demain sur la chaîne ciao ciao